salut et bienvenue encore une fois sur ma chaîne youtube pour une nouvelle vidéo je vous présente cette belle perruque qui a été confectionnée par moi et dans la la coloration a été fait aussi par moi guys so fort c'est ma perruque préférée je capote si vous voulez voir comment j'ai réalisé cette belle perruque c'est branché je vous reviens dans un instant de retour ensemble je vous présente les cheveux j'ai reçu les cheveux en blanc j'en ai trois paquets en fontolisse pour commencer je prends mon shampoing mauve dans de l'eau chaude je vais faire tremper les cheveux pour enlever le temps le ton jaune dans les cheveux blancs parce qu'avant guys j'avais en tête de faire un gris blanc mais après j'ai changé pour j'ai changé la couleur quand j'ai vu cette couleur là sur une perruque sur instagram j'ai dit je dois reproduire cette couleur là j'ai envie de porter cette couleur là mais pendant tout ce temps là je suis en train de faire mon tonneur là maintenant pour transformer la perruque pour faire les cheveux en blanc gris mais mais en fait guys j'ai dit j'aurai le temps de reproduire le gris blanc pour vous j'ai changé pour porter la couleur que j'ai vu parce que j'aimerais savoir de quoi ça va avoir l'air sur moi et voilà je suis en train de faire le tonneur sur tous les cheveux puis c'est là j'ai changé pour la couleur j'ai en train d'appliquer la couleur là maintenant comme vous pouvez voir les cheveux sont quand même blanc là mais j'ai pas regretté d'avoir changé d'idée et voilà c'est le temps de confectionner la perruque je prends le frontalis je place et je commençais par coudre le frontal sur la cape guys je veux que vous laissez les commentaires sur ce que vous voulez voir en détail parce que je voulais pas trop trop détaillé tout ce que je vais faire comme genre comment confectionner une perruque la coloration parce que sinon la la vidéo elle est trop longue alors je vais vous montrer que vite fait qu'est ce que j'ai fait partie par partie mais si vous voulez que je prenne le temps de faire une vidéo c'était pour vous montrer step by step comment faire une perruque sur mesure mais je vais revenir avec une autre vidéo pour vous prenez le temps de laisser les commentaires pour me dire qu'est ce que vous pensez et qu'est ce que vous aimeriez voir détaillé dans le futur et voilà je prends le temps de répéter les mouvements de bien coudre la le frontalis sur la cape ensuite je vais prendre les paquets ce que j'ai fait avec les paquets j'ai acheté un 10 un 12 et un 14 non j'ai acheté pardon j'ai acheté un 12 un 14 et un 16 j'ai commencé avec le plus le plus court en bas puis je suis montée avec le plus lent et là je suis enlève la partie en dessous de la lisse parce qu'on n'a pas besoin c'est ça qui va faire en sorte que la lisse va être magique sur votre tête et là le frontalis je l'ai reçu personnalisé mais je vais quand même prendre le temps de personnaliser à ma manière tout en basant sur la forme de mon front voilà de quoi que ça a l'air j'aime pas trop enlever en avant c'est comme ça que j'aime porter mes perruques guys et voilà dites moi ce que vous en pensez de la couleur ensuite on va passer à on va passer à la à l'application de la perruque on nettoye le le front parce qu'on doit enlever le gras et les saté pourquoi parce que ça peut faire gonfler la colle et ça peut aussi faire beaucoup de dégâts en mettant la colle sur le sur un front qui a trop de gras ou trop de produits sur la peau et je prends mon fond de teint mon fond de teint que j'ai l'habitude de porter je vais mettre à l'intérieur de la perruque sur la lisse comme ça ça va matcher avec ma peau ça va être bien blend avec ma peau comme vous pouvez voir guys je suis au travail resté concentré sur moi en avant parce que je suis tellement occupé je prends le temps entre les clients pour former les vidéos pour vous partie par partie pour pouvoir vous pour être capable de vous amener de ces vidéos là je sais que j'ai pris du temps mais guys je dois faire beaucoup de sacrifices vraiment pour amener ces vidéos là pour vous et voilà je vérifie parce qu'en portant les perruques on peut jouer avec la perruque si vous voulez l'avancer un tout petit peu sur le front réduire dans votre dans vos fronts et bien c'est ça je suis en train de faire avant d'appliquer la colle j'ai utilisé les grip mais j'aime ça essayer de nouveaux produits j'ai déjà essayé boro et chat elles sont tous bonnes c'école là mais je préfère et chaque l'eau pourquoi parce que ça résiste tellement bien à l'eau alors mais les trois sont quand même résistants mais je préfère et ça et là on dépose une première couche ensuite j'ai passé à une deuxième couche avant de passer à une deuxième couche il faut vraiment sécher attention soit un peu transparent la colle et ensuite on applique une autre couche moi je pense au total j'ai fait trois couches de colle mais vous pouvez aller jusqu'à sept couches si vous voulez garder votre perruque pour un bon mois mais moi j'ai porté ma perruque une semaine et demie ou deux alors j'ai fait trois couches de colle pour pouvoir pour garder la perruque pendant une semaine et demie ou deux parce que moi je change souvent j'en ai beaucoup de perruques des fois je reste aussi avec une belle coupe de cheveux sans perruques et voilà ensuite on prend la lisse on va la déposer sur la tête il faut être vraiment délicat guys prendre le temps de bien faire cette partie là parce que vous pouvez vous pouvez maganer la colle et tout recommencer tout nettoyer tout recommencer une fois que vous avez posé alors vous avez jusqu'à presser 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 la lisse sur la colle jusqu'à ce que ça rentre dans la colle pour atteindre la peau c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de vraiment presser presser et à ce moment là vous allez voir comment ça va ça va rentrer c'est comme si les cheveux sortaient de la racine de votre tête et là vous pouvez travailler partie par partie section par section et sur les côtés vous allez voir je vais ajouter un tout petit peu de colle parce que ça a séché trop vite et j'en ai ajouté un peu laisser sécher un peu que ce soit transparent et ensuite déposer la lisse dessus une fois c'est bien déposé tout est bien rentré on va attacher les cheveux avec un mouchoir pour que la colle puisse sécher le temps à la colle de bien sécher au complet et je vous reviens avec avec le résultat et voilà dites moi ce que vous en pensez parce que moi je capote sur cette perruque la couleur et tout le look tout j'aime je vous présente cette perruque cette perruque laissez des commentaires partagez likez dites à vos amis qu'il y a une nouvelle vidéo qui a été ajoutée et comme ça guys je vais revenir à la prochaine pour une nouvelle vidéo merci à vous tous bye bye au à au à au Sous-titrage ST' 501